Mesdames, Messieurs, bonsoir. Flash spécial pour cette édition en direct. Des témoignages nous parviennent du monde entier. Les pages du Petit Prince, l'ouvrage préféré des Français, sont en train de s'effacer littéralement. Un phénomène inquiétant qui touche à la fois le monde littéraire, mais aussi un parc d'attractions situé en Alsace à Angersheim. Voilà, là on a voulu démarrer le serpent pour les derniers tests et pas de serpents, plus rien. Un spectacle inhabituel au parc du Petit Prince qui déborde d'ordinaire d'animation et de joie. Depuis ce matin, tous les éléments ayant trait au Petit Prince se sont mystérieusement évaporés. Et le parc se trouve privé de la figure même du petit garçon qui fait sa renommée et qui accompagne les enfants dans cet univers hors du commun. Ce phénomène inquiétant concerne même les animaux du parc. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis ce matin. Je cherche mes moutons et là je regarde, ils ne sont pas là. Même si j'appelle, ils ne sont pas là. Voilà, même les pigeons, ils ne sont pas là. A l'heure actuelle, si toutes les pistes sont encore étudiées, Nicolas Rille, le directeur du parc, ne s'explique pas cette disparition. C'est une catastrophe, nous n'avons pas d'explications. L'univers du Petit Prince a complètement disparu du parc. Nous n'avons plus aucune trace des éléments décoratifs du parc. Il nous faut absolument trouver une solution. Le parc a perdu son âme. Une lueur d'espoir toutefois provient de la communauté scientifique qui s'est attelée à bras-le-corps à ce problème. Le parc a immédiatement lancé un appel aux volontaires pour une mission périlleuse qui devrait débuter le 9 avril prochain à l'Observatoire, sous la direction du professeur Cosinus. Cette disparition est bien sûr très inquiétante, mais ce n'est pas irrémédiable. Je travaille depuis longtemps déjà sur une machine fascinante, l'Interstice, qui va nous permettre d'entrer au cœur même du livre pour y percer ses mystères. Nous avons encore besoin de beaucoup de volontaires pour mener à bien cette mission. Aidez-nous. Dorénavant, le sort du Petit Prince est entre vos mains. Les équipes comptent sur vous pour sauver cette histoire qui a bercé l'enfance de millions de lecteurs à travers le monde. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, rendez-vous le 9 avril au parc du Petit Prince à Angersheim en Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...